Salut tout le monde, je me présente, je suis nutritionniste, chef et directrice d'alimentation pour les restaurants Pachini et je suis accompagnée aujourd'hui de Mme Flavie, une grande assistante chef en cuisine. Alors on va essayer de vous faire une recette de 5 socialités pour la catastrophe. Hein mademoiselle? Déjà elle a commencé à manger les macarons que j'ai préparé. Donc l'objectif c'était vraiment de vous donner une petite recette super sain pendant que vous êtes confiné à la maison. Et j'ai suivi d'aller avec des ingrédients qui sont généralement dans la plupart des gardes manger aussi pour des congérateurs des gens. On ne veut pas aller à l'épicier à tous les jours fait que je me suis dit bon on va y aller avec des choses très très simples. Donc je vais vous préparer une petite salade de pâte, super rapide, idéale pour les boîtes à lunches si vous êtes des travailleurs essentiels. Vous n'avez pas le choix de vous amener un petit quelque chose de bien nourrissant. Donc on y va Flavie, on mélange. On mélange, on ne mange pas, on mélange. Alors on va prendre les macaronis. Là ça peut être n'importe quelle pâte. J'avais des macaronis parce que récemment j'ai utilisé mon garde manger. Mais ça peut être des pennies, ça peut même être des stagetti, ça peut être un restant de quinoa ou de riz que vous avez à la maison. Ensuite, on va mettre un petit peu de couleur. Puis je me rends compte que j'ai suivi dans les vingles de l'arc-en-ciel. Vert, orange, jaune, violet, rouge. Là j'avais des concomptes libanais, mais ça fait n'importe quel légume. Contamination croisée, on ne pense pas. Et j'ai des carottes. C'est sûr qu'il y a des carottes, c'est super sexy comme légumes. Mais moi ce que j'aime bien, c'est de prendre un éconeur et de faire des rubans avec ma carotte comme ça ici. Fait que c'est sûr que c'est plus intéressant qu'on mette des gros cubes de carottes. Et en plus c'est un légume qu'on retrouve partout. C'est un légume du Québec qu'on voit à l'année dans les huit-ci. Donc c'est très super. Fait que là, Fabie, on va se remettre. Tu vas mettre les carottes et le concompte dans la salade. On y va. Vas-y, prends la cuillère. Vas-y. Et ça. Ouais. On va mettre un petit peu ce qu'on vidéo va dire pour arriver. Alors, on fait ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute? Un légume congelé. C'est vraiment le dépanneur ces derniers temps. Quand on fait la dépanneur, on met le congélateur des légumes congelés. Moi, j'aime ça ajouter du maïs surgelé. Je trouve que ça donne de la saveur du tout. Plus qu'en conserve, mais si c'est ça que vous avez en conserve, ça fait le travail. Je vais mettre des petits maïs comme ça ici. Évidemment, il est dégelé. Dali, elle adore ça le maïs. C'est super le fun de faire ça avec les enfants parce qu'en ce moment, ça travaille toute la dextilité sourine. Alors, les enfants, ils adorent ces graines minces comme ça. Ensuite, on met de la saveur à tout ça. J'ai trois ingrédients. Là, ici, ce sont des tomates séchées dans l'huile que j'ai hachées rapidement. J'ai bien les ajoutées. J'ai des petites olives tranchées. Là, ça, c'est des olives Kalamata. Mais tu sais, il y en a pour de quoi qui vinaigrées. Ça peut être des oignons marinés, des petits omichons hachés rapidement. Même n'importe quel sort de l'huile, ça fait le travail. Et finalement, la Lucie, elle aime ça, les olives. J'ai du basilic que j'avais de mon jardin l'été passé. Moi, je le congèle. On peut mettre ça dans des petits bacs à glaçons, le congeler avec un peu d'huile. Moi, je l'avais tout simplement congé entier. Donc, ça va donner beaucoup plus. Donc, voilà. Alors, on va bien mélanger ça avec nos ingrédients. On va mettre de l'huile et du vinette. Donc, j'ai de l'huile d'olive. On va aller comprendre aussi si c'est un must ici. Donc, j'y vais, à peu près, 2-3 paires à soupe de l'huile d'olive. Puis, du vinaigre de vin rouge. Ça peut être n'importe quelle sorte de vinaigre, de cible, vinaigre de vin blanc. Moi, j'aime ça quand c'est vinaigre. J'en mets 2-3 paires à soupe aussi. Oui, Flavie, c'est ça, on va mélanger après. C'est le poivre. On garde ça très simple avec un petit tas de sel. J'aime ça quand ça donne un trottin. Et le poivre, vous en mettez au bout aussi. Voilà. Et là, on mélange. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait? On fait ensemble? Tiens. On va ensemble. Tu peux pas. Bien mélanger. On va faire un bon dîner, ça. Qu'est-ce que tu veux goûter? C'est bon? C'est bien? Donc, ça fait un super lunch. Je vais... En fait, ce que j'ai préparé à côté, c'est des petits oeufs cuits durs comme ça ici. Si c'est encore une fois un must, madame, elle aime ça. Elle aime surtout le blanc. Ne me demandez-moi pas pourquoi. Mais ça va être comme démontré aussi. Mais je pense que... En fait, quand vous faites bien, on peut s'ajuster, là, pour la boîte à linge, là, c'est vraiment... À votre goût, là, ça peut être du chromat drapé, du lait, un restant de saumon. Donc, là, finalement, elle mange le genre aussi avec ça. Ça va être un petit peu sec dans ta bouche. Oui, c'est ça! Oui, pour mastiquer. Pour mastiquer. On voit que le réflexe et nos yeux fonctionnent très bien. Donc, c'était ça notre récit. Vous voyez, c'était, ce qu'on dirait en mode anglais, un one-shot meal. Alors, on n'a pas le temps de reprendre. Si on a fait des erreurs, tout va bien aller. Vous êtes capables de passer à la même temps. Évidemment, laissez-vous votre enfant avec les mains sales jouées dans la salle comme ici. Hein? On va aller saluer les mains. C'est super important, le temps-ci, de saluer les mains. On dit bye-bye! Bye-bye!